Les régates de Nice Les régates de Nice, c'est un temps fort pour tous les azuréens, avertis ou non de mesurer la beauté des plus belles voiles de la Méditerranée, et voir d'ailleurs. Alors premièrement, pour ce bateau, c'est la première fois de participer là. C'est une réplique d'un ancien bateau. Alors là, c'est la première fois qu'on la présente aux autres classiques et qu'on la présente à la Seine. Nice, c'est magnifique, c'est plutôt pour ça. Et c'est bien connu qu'il y a des beaux voiliers ici, alors on veut faire partie de cette scène-là, c'est ça. Un engouement de taille, si l'historique de ces régates connaissent un fort succès, sa publicité n'est désormais plus à faire. Les régates ont été relancées en 2008, nous les lancions normalement tous les deux ans, et puis l'année dernière, vu le succès, le président a demandé à ce qu'on les fasse tous les ans. Et donc voilà, c'est parti pour tous les ans et c'est vraiment super. C'est un superbe plateau puisque la dernière édition, l'an dernier, on était à 26 bateaux. Là, on est à plus de 40, donc avec quelques grosses unités qui restent à terre afin que le public puisse avoir aujourd'hui des bateaux aussi à terre pendant que les autres sont en mer. Voilà, donc non, non, ça grandit, mais on va avoir quand même une limite avec les places qu'on peut mettre dans le port, malgré le gros effort de la chambre de commerce qui a poussé les murs. Une organisation bien rodée puisque petits et grands ont pu tous assister à ces défilés prestigieux. On a fait le tout, je suis venue de bonheur pour regarder ces beaux bateaux. Je suis la plus heureuse parce que c'est la première fois que je vais en bateau, que je vais sur la mer et je suis ravie. Le voilier est synonyme de rêve et de voyage, donne l'opportunité d'ajouter des étoiles dans les yeux. J'ai pensé que c'était une sortie vraiment superbe, magnifique, avec un superbe voilier, vraiment agréablement surprise. C'est la première fois que vous veniez ? Oui, c'est la première fois et en plus on n'avait pas réservé. Avec un peu de chance, on a pu avoir des places sur le bateau. Si cette édition s'achève ce dimanche 22 septembre sur une mer d'huile baignée de soleil, c'est une dernière occasion avant la prochaine édition de saluer ces voiles en leur souhaitant bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada